Salut tout le monde, j'espère que vous êtes bien, ici Sophie de la chaîne Retro RPG. Bon, on est toujours chez Mario, on est venu faire un petit unboxing d'un jeu, mais pas des moindres, un jeu où tout le monde en parle, bon moi je l'ai pas, j'ai pas joué, j'ai pas testé, rien, je le découvre en même temps que vous, même le unboxing, c'est le jeu Eden Ring, je vais essayer Mario. Oui, alors en parlant de ça, moi mon objectif c'est d'essayer de convaincre Sofiane de s'intéresser de très près aux jeux From Software, qui nous concocte des petites pépites des jeux qui sont rentrés dans l'histoire. Quand on pense à Dark Souls, tout le monde connaît, quand on pense à Bloodborne, tout le monde connaît, il y en a qui n'y arrivent pas, d'autres qui arrivent, donc voilà. Là il s'agit de la version collector d'Elden Ring, version PS4, qui est déjà en rupture, j'ai pas trouvé de version PS5, mais bon, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est la bordure au niveau du logo, et puis voilà, la version PS4 donne accès à la version PS5. Donc voilà, c'est une version collector qu'on va unboxer, contient, on verra tout à l'heure, une petite figurine, j'ai hâte de voir ce que ça donne niveau qualité. Et tu as payé combien ce collector ? Je l'ai payé, tu fais bien de poser cette question, parce que je l'ai bien senti passer, 189€. 189€ ? 189€. Ah oui, pardonnez, j'espère qu'il vaut le coup, mais bon, franchement, vu la taille, à mon avis, il doit avoir des choses sympas dedans, parce que cela il va être vraiment très gros comme... Bah j'espère bien, parce qu'effectivement, vu le prix, bon, ça fait même mal au cœur de l'ouvrir, pour tout vous dire. On voit qu'il y a Bandai Namco, c'est quoi, ceux qui ont édité le jeu ? Ouais, Bandai Namco, ils éditent le jeu, exactement. Mais les vrais créateurs, c'est From Software. Ah, ils font des bons jeux comme From Software. Très bons jeux, d'ailleurs, je pense qu'au moment où on est en train de tourner cette vidéo, les tests sont très élogieux. 97 sur Metacritic, certains médias s'interrogent pour savoir si ce qu'on a à faire ou pas au meilleur jeu de tous les temps, mais on ne va pas s'aventurer sur ce terrain-là. Un meilleur jeu de tous les temps, il ne faut pas exagérer. Mais on tient quelque chose de ouf, de vraiment ouf, ouf, ouf. Ah bah, c'est cool, ça va. On va passer sur l'unboxing, on va passer en mode FPS. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker, si la vidéo t'a plu. Et voilà, à tout de suite sur mon mode FPS. Bon, nous revoilà pour vous présenter le coffret collector de Elden Ring. Alors ça, il est là. Il est quand même, comme on voit, bien imposant. Il est plutôt lourd, je trouve qu'il est vraiment lourd aussi. Il doit faire 2-3 kilos. Donc je vous le présente comme ça, en mode un peu... Qu'est-ce qu'il présente derrière ? Derrière, il présente les images du jeu. Une petite intro de tout, enfin, dans toutes les langues. Ici, il y a ce que contient le coffret collector. Alors, bon, petite parenthèse, Mario l'a pris en version PS4. Il possède la PS5, mais il était tellement difficile à trouver sur PS5 et même sur PS4, que la version PS4, il a eu un peu par coïncidence. Comment tu l'as chopé, Mario, la version PS4 ? Oui, c'est grâce au site, comment il s'appelle ? Le site collector, enfin, je vous le dirais dans le lien, un site qui est censé informer, effectivement, des disponibilités des collecteurs. Et j'ai eu un coup de chance parce qu'effectivement, il restait encore des stocks chez Leclerc. Et je voulais, comme le dit Sophia, d'avoir la version PS5, mais bon, j'ai sauté sur l'occasion de la PS4. Version PS4 qui donne accès à la version PS5. Je tiens à le souligner. Si vous avez une console PS5 et que vous avez une version PS4, la mise à jour se fera gratuitement. Oui, d'ailleurs, on le voit ici. Pour ceux qui veulent le voir, c'est écrit PS5 Upgrade Available. Donc, voilà ce que présente le coffret collector. On va comparer un peu deux, trois trucs. On va regarder, on va ouvrir. Alors, Mario, il a quand même la version PS5 avec le steelbook qu'il a reçu de la part de Micromania, qui est différent. On va quand même comparer les deux après. On va le mettre après les deux. Ce serait intéressant de faire la comparaison. Vous allez voir. Alors là, visuellement, on ne l'a pas encore déballé, mais visuellement, il y a quand même une petite déception sur la botte. Ça me semble un peu chame, mais bon, on verra. On va ouvrir ça, on vous dira. D'accord. Bon, on passe au unboxing ? On passe au unboxing. Et Amaro, il va nous sortir son joli couteau de la mort. Exactement, parce que bon, regarde-moi ces scotches-là. Ça, c'est mal fait. Ça, c'est un coup ? Première critique, ça, c'est mal fait. Ça, c'est un coup à abîmer la boîte, ça. Ça, t'arrache, t'enlève effectivement les parties du morceau. Donc, on va prendre un petit couteau. Voilà, déjà, on fait ça bien. Vas-y. Et voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres, Sofiane ? Première vue, non. Ah, peut-être en dessous, parce qu'en fait, je crois que ça se coulisse. Et je crois qu'en dessous, t'as quand même, attends, on va quand même voir. Ouais, t'as raison, c'est ce que c'est ça. Ah si, ici aussi, t'es obligé. Parce que sinon, ça ne passera pas, il se coulisse ce truc. Heureusement que tu me l'as dit, parce que... Ici. Alors, il y a encore un endroit. Franchement, il est lourd quand même. J'ai du mal à le porter, là, quand même, à bout de bras. C'est vrai qu'il est lourd. Je pense que c'est la figurine qui doit peser lourd, comme ça. Ah ouais, fréquent. Attention. Voilà. Attention, il faut aller très doucement. Mario, il l'a payé combien déjà, Mario ? Il a fait un prêt. Il est parti, il est parti. Je sais, il s'en fait un coup, il a fait un gros prêt. Non, je pense qu'il se coulisse. Ah oui. Ah oui, sinon, tu peux laisser comme ça. Ah oui, il y a deux options. Soit on l'ouvre comme ça et on laisse la partie qui couvre. Soit on fait un... On peut ouvrir comme ça, comme ça, on voit ce que ça donne, la boîte, quand même, quand même, oui. Wow, franchement. Ok. Alors, sur le côté, il n'y a pas grand-chose. Ah non, je pensais que c'était un truc de ouf, mais pas classique. Non, franchement, c'est classique. Je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais en fait, l'idée, c'est qu'ils ont laissé que le symbole du jeu. Voilà, là, je pense qu'on voit mieux. Ils ont laissé que le symbole. Donc là, l'avantage, c'est que c'est indifférencié niveau version. On peut croire que le jeu est sur PC, sur Xbox, sur PlayStation 5. Là, il n'y a pas de différence. On remet le petit truc, comme ça, et ça nous fera gagner de la place pour... C'est comme ça, c'était ce côté-là. T'es sûr ? Ouais, parce que je me réfère au scotch. Ok. Je me suis référé au scotch, tu vois, scotch, c'est un petit peu de poil. Donc là, oh, petit unboxing ! Alors, c'est ce que ça donne ? Franchement, le carton, ça, j'aime pas trop. Franchement, c'est le carton de chez Carrefour que t'achètes quand t'achètes ton paquet de couche ou je sais pas. Mais là, franchement, le carton, là, à l'intérieur, comme ça, brut, ils abusent, là, quand même. Je suis d'accord avec toi. J'avoue, qualité, un peu bizarre. Ouais, le carton, franchement, à l'intérieur, là, il n'est pas ouf, hein ? Bon, ça commence avec une boîte étrange. On va peut-être écarter la boîte parce que, comme ça, vous allez bien voir, une boîte un peu étrange. Ouais, c'est... Elle est lourde ou pas, Marleur ? Ouais, elle est lourde, regarde. Faut voir. Qu'est-ce que ça peut... Ah ouais, c'est deux jeux sur le poids du coffret connecteur en total. Je pense que c'est lourd. Comment on fait pour l'ouvrir ? Ah, pareil, comme triangle stratégie, c'est aimanté. C'est aimanté. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah, c'est l'artbook. Ah ouais, l'artbook. Hé, franchement... Hé, franchement, c'est pas un artbook de... Pour les faibles, ça. Non, 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 ça, c'est un artbook de... De compétition, ça. Compétition. Voilà, je vais chercher l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'ouvre ? Ah ouais, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le coffret ? Je te laisse présenter ce qu'il y a d'autre. Donc, voilà, avec le coffret, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Ah, c'est une bonne question. Il y a quelque chose, un espèce de patch ou de badge qu'on se met sur les vêtements. On vous explique même comment le repasser et quel lavage il faut le mettre. C'est plutôt marrant, on va l'ouvrir. C'est tant que Mario ouvre l'airbook. Alors, je vais ouvrir ça. Donc voilà, comment laver votre vêtement. Enfin, le petit filet dedans. 155 degrés maximum. C'est quoi ça ? Ça fait quelle matière ? Ah, c'est du tissu. C'est du tissu, ouais. Je ne sais pas c'est quoi ça. Sors, sors-le. Ouais, je ne sais pas c'est quoi. C'est un badge, un pin. Ah, ça a l'air d'être un badge en tissu. Ouais. Mais c'est le logo du jeu. Bon. Donc, s'il y a certains qui sont intéressés pour mettre ça sur un vêtement, vous pouvez le trouver chez Carrefour Hôte. Par-dessus votre marque de vêtements. Ça va être toujours sympa. Voilà, et ils vous mettent même un tissu comment laver ça. Donc, c'est bien, hein ? Voilà. Comment repasser ? Pour l'instant, ce n'est pas pour ça que j'ai pris le collector. Non. Non, ça fait un peu, on va dire, c'est pas… C'est un peu gadget. C'est un peu gadget. Bon, on va reposer ça. On va mettre ça ici. Et on revient donc sur l'artbook que je viens de déblister. Elle est magnifique, franchement. Bon, je ne vous cache pas que c'est beau. On ne va pas se mentir, c'est beau. Ah, elle est beau. C'est beau. On va peut-être voir un peu le contenu. On va voir ce que ça donne. Page blanche. C'est comme ça. Artbook et Lendring. Ah ouais, non, non. Franchement… Là, on voit au niveau de la qualité du papier, déjà, ils ne se foutent pas de notre gueule. Franchement, les gars, quand vous touchez le papier, on dirait qu'il y a trois papiers collés les uns sur les autres tellement c'est bien épais. C'est vraiment très épais. Bon, là, on assiste effectivement au charak design et au design du visuel du jeu. Donc, ça commence toujours comme ça. Ils dessinent et ensuite, ça se modélise en 3D. Ça donne un petit aperçu de l'univers. Très gigantesque, au demeurant. J'en suis à 20 heures de jeu. On est du niveau de Zelda Breath of the Wild, au niveau grandeur de la carte. Franchement, je le trouve super beau. Je te laisse le tenir. On voit l'architecture un peu, voilà, très gothique. C'est une spécificité de From Software. Dans tous les jeux qu'ils font, toujours ce style de visuel. Bon, là, on parle vraiment de la qualité de l'artbook qui est vraiment pas mal. Très, très joli. Franchement, présentation des personnages. Je vais aller un peu vite. Ah ouais, c'est beau quand même. Voilà, notre cheval de compétition qui nous accompagnera durant tout le jeu. Ouais, c'est un cheval un peu chelou, celui-là, parce qu'il y a des cornes. Il est un peu fatigué aussi, il est un peu vieillot, non ? Exactement. Alors, c'est pas un spoil que je vais faire, mais c'est notre cheval qui nous choisit au début du jeu. Parce qu'il sent en nous un potentiel assez élevé pour pouvoir reprendre la place du trône. Pas mal. Ouais, t'y as joué Mario Show, t'as fait quelques heures déjà, non ? J'y fais quelques heures, je peux pas encore en dire plus, parce que le jeu est assez cryptique sur l'histoire. From Software est très coutumé du fait qu'il nous dévoile rien du tout sur le scénario, c'est à nous de le découvrir en visitant le monde. Mais j'en suis à peu près une vingtaine d'heures de jeu. J'ai pas pu regarder sur Internet, bon, moi j'ai pas la PS5 de base, mais j'ai pas pu regarder sur Internet les comparaisons PS4, PS5, ça fait des grosses différences ou pas trop ? C'est une excellente question. Je sais que la version PS5, elle tient très bien la route pour l'avoir testé, mais je peux pas faire de comparaison parce que j'ai pas vu sur la version PS4. Premier boss du jeu, de toute beauté. J'ai essayé peut-être une vingtaine de fois, j'ai jamais réussi à le battre encore, voilà. On est dans la veine de From Software, très difficile. Et, 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 petit aperçu de ce personnage qui a l'air d'être très mystérieux et qui fait l'objet d'une figurine dans le jeu. Voilà, ça a l'air d'être un personnage très important. Bon, on va pas s'attarder sur le scénario, Sofiane, on a présenté un peu la qualité de l'artbook. Ouais, bah franchement, très qualitatif. Franchement, il est très, très bien. Bon, c'est fabriqué en Pologne, mais franchement, la qualité est vraiment au top. Et, ah ouais, ça fait vraiment, on dirait vraiment un livre sorti d'une bibliothèque. Ouais. Franchement, c'est vraiment, moi je suis épaté par la qualité du livre. Franchement, de l'artbook, je suis vraiment épaté. Non, c'est pas mal. Pour l'instant, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, pas trop de déception sur ce collector. Non, tiens, on le met de côté. Bon, qu'est-ce qu'il y a ensuite dans ce grimoire ? Tiens, donc, ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, il était présent aussi dans ta version de jeu de PS5, je sais ça ? Exactement, je crois que dans la version PS5, il me donne aussi un petit truc comme ça. Alors, j'ai peur de l'abîmer, mais c'est bizarre. Comment il fait, ah, comme ça ? Faut pas avoir peur, faut y aller deux fois les gars, deux fois, faut y aller. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des cartes postales. Des cartes postales, ok. Non, je sais pas, je sais pas c'est quoi, mais... Bah ça, ça a l'air des autocollants. En général, quand on devient un peu trop fan du jeu, on finit par coller ce genre de choses derrière les ordinateurs. Mais bon, je vais éviter de le faire. Ah, c'est vraiment des cartes postales, on dirait. Par contre, c'est des vraies cartes postales. Retourne derrière pour voir. Ah, peut-être des photos. Des photos, alors. Mais c'est vrai que ça veut très cartes postales. Oui. Et il faut voir la qualité. Ah, c'est du papier photo. C'est du papier photo. Ouais, c'est du papier photo, c'est vraiment la qualité du papier photo. Je sais pas comment on pourrait utiliser ça, en les encadrant. Ouais, peut-être en les encadrant. Ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, petit poster. Ah, petit poster. Tiens, je m'attendais pas. Ah, il est sympa le poster. J'aime bien le poster, mais moi ce qui m'énerve avec ce genre de choses, c'est les pliures. Ah ouais. Ça fait un peu, voilà, difficile. Quand tu l'accroches, tu vois les pliures. Mais après, je pense que le problème, c'est que tous ceux qui ont un collecteur, ils accrochent pas les posters et les gardent dans leur collecteur. C'est juste pour l'avoir. Je pense qu'après... Ouais, je pense que personne n'accroche dans sa chambre. Enfin, ça m'étonnerait. Ou les gens qui l'accrochent, ils doivent attraper le monde, en fait. Ouais, bon. Je vais vous dire la vérité, c'est pas pour ça que j'ai pris la collecteur. Ouais. Donc voilà, on va... Qu'est-ce qu'il y a d'autre, après ? Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, il y a l'air d'avoir un... Un steelbook. Alors, je vais ranger ça. Un steelbook, tiens, donc. Ok, d'accord, la boîte, elle a l'air d'être classe. Elle a l'air d'être classe, mais par contre... Par contre, niveau steelbook, Micromania propose une alternative beaucoup plus intéressante. Comme l'a dit Sofiane, moi, voilà, j'ai acheté la version collector PS4. De toute façon, tous les steelbooks sont pareils dans la version collector. Mais par contre, si tu précommandes le jeu à Micromania, l'édition lunch, Micromania t'offre un steelbook qui n'est pas le même que celui-là. Je vais vous présenter le steelbook de Micromania. Ouais. Alors, le steelbook de Micromania. Voici le steelbook proposé par Micromania lorsque vous achetez les jeux. Sur la version PS5. C'est pas la version standard du jeu que tu as acheté, c'est notre version, non ? C'est la version édition Day One, en fait. Ils appellent ça comme ça. D'accord, ok. Alors, j'ai du mal à l'ouvrir parce que j'ai peur de... Ah, c'est bon ? Oui. Ah ouais, c'est pas le bon jeu qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. Oui, effectivement, j'ai dû faire une petite interversion. Je vais retirer pour qu'on voit... Ah, il n'y a rien de spécial, de toute façon, dedans. Ouais, de toute façon, il n'y a rien de spécial. Mais c'est pour vous montrer, en fait, la comparaison, vraiment, niveau classe. Quand on regarde ce steelbook-là... La version collector d'origine ? Ce mélange d'argenté, d'horure, même quand on touche, on ressent toute la qualité. Et voilà, l'édition qu'il nous propose dans la version collector, elle est sobre, elle est classique. Voilà, ils mettent Elden Ring et le logo, c'est tout. Et ça, c'est quand même une déception, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. Ouais, c'est quand même une déception. Par contre, l'intérieur, je trouve qu'il est peut-être un peu mieux celui-là. C'est difficile, parce qu'en fait, si, bon, on voit qu'ici, c'est complet, sauf qu'on voit que c'est le même décor, certes, c'est le même décor, mais il devient un peu plus sombre. Alors qu'ici, tout est clair dans ce décor-là, à l'intérieur. Ouais, l'intérieur est peut-être plus joli, mais moi, je suis un peu déçu, parce qu'ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont mis le logo, ils ont mis le titre du jeu, et voilà, on vous donne un steelbook, ça fait un peu ça l'idée. Ouais, il y a deux versions, version collector à droite, qui est complète dans la version collector, et version à gauche, Day One, vendue par Micromania, qui était avec les packs de Micromania, quand tu m'as allé l'acheter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et quelle est la meilleure pour vous ? Moi, je préfère l'argent. Ouais, même moi, je préfère celle-là, elle est beaucoup plus jolie. Celle-là, elle est un peu trop sobre. Un peu trop sobre, ouais. Ouais, donc on va laisser ici. Donc voilà, je laisse ça ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la version classique PS4. Bon, je pense que ça ne servira à rien de le déblister. Non, je pense que ça ne servira pas à grand-chose. Non, on va la laisser comme ça. On va laisser comme ça, la version classique. On va vous montrer la version PlayStation 5. Alors, attendez, la version PlayStation 5, elle est là. Alors, la version PlayStation 5, elle comprend le petit fourreau, celui-là que Mario a acheté. Bon, il ne faut pas... Il ne faut pas de grande qualité et très fragile, à mon avis. Ouais, celui-là, il faut le mettre dans un bully bag, ça. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Non. Donc voilà, ça, c'est la version PS5 classique que Mario a acheté avant d'acheter version collector. Donc, il s'est fait doublement, une double peine, une double sentence, parce qu'il a payé deux fois le jeu. Il y a la version de base, il y a la même chose. Il y a ça, il y a le code de téléchargement que je ne vais peut-être pas vous montrer. Donc, voilà, il y avait le code de téléchargement derrière, donc je ne vais pas vous montrer. Il y a ça. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ouais, je ne sais pas non plus. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était pour la comparaison. Il y a juste la couleur du logo de la console qui change. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre à l'intérieur ? C'est quoi, ça ? Voilà, j'ai un petit... Ah, alors, attendez. Digital, ah d'accord, c'est l'OST. C'est l'OST numérique. Ok. Du coup, ouais. Donc, derrière, il y a un code. Il n'est pas censé le... Dans le même temps, ça peut être flashé. On reflutera. On reflutera. Et foutage de gueule ultime. Un truc qui ne sert à rien. Voilà. On va le remettre à sa place. Bon, bah, peut-être un petit peu de déception pour le contenu du jeu, je trouve. Ouais, c'était pas... C'est pas fou-fou-chou, hein. C'est pas pour 200 balles. Pour 200 balles, là, pour l'instant, on a envie de se faire rembourser. Pour l'instant. Pour l'instant. On referme la petite boîte. On va passer aux choses sérieuses ? Vas-y, on passe aux choses sérieuses. La petite figurine. Alors, comment ça se présente ? Ah, là, attention. Ah, il est lourd. Ah, c'est ça qui pêche son poids. Ah, c'est ça. L'intérêt, là. 200 balles qui sont là. Comment ça se présente, ça ? Mais il y a des gens qui le vendent super cher, maintenant, sur Internet, non, à cause de rupture ? À cause de la rupture, oui. Les prix ne sont pas... Ils sont rarement en dessous de 300 euros. J'ai vu des offres monter à 500, voire 600. Ah, ouais. Donc, ouais. Là, la valeur a monté assez significativement. Et je pense que je serai à la place de Bandai Namco. J'éditerai vraiment des nouvelles versions parce que les gens s'arrachent le jeu comme des petits pains depuis qu'il a été très, 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 très fortement acclamé par la presse. Qu'est-ce que ça donne, Sofiane ? On a une boîte. Qu'est-ce que tu en penses de cette boîte, déjà, visuellement ? Ça fait vraiment très ancien. Un petit peu comme les caisses de vin. Enfin, moi, je ne suis pas un grand connaisseur d'alcool ou autre, mais on dirait vraiment un peu antiquité. Ouais, après, quand même des bouteilles de whisky. Ouais, de vin, un petit peu... Vous savez, pour les grands raffinés d'alcool luxueux. Bon, on dirait que c'est ça. Franchement, on dirait que c'est ça. Même le titre d'ouverture, Orge. Alors, je ne me connais rien en alcool. Mais bon, ça me fait penser à ça. Quand tu offrais un coffret cadeau... Même au niveau de l'ouverture, elle a l'air d'être un peu originale parce que je vois qu'il y a deux trucs ici. Je pense qu'elle s'ouvre comme ça, à mon avis. Ah oui. Ah ouais, franchement, l'ouverture, elle est pas mal. Wow, wow, wow. L'ouverture, c'est pas mal. Hé, c'est du lourd ce qui se présente dedans. Là, on touche à quelque chose de chaud, les amis. Ah ouais, c'est du lourd. Là, c'est chaud. Bon, on va retirer la figurine proprement. Sans faire de bêtises. Sans faire de bêtises. Alors, on va mettre la figurine de côté, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Quand ça se présente, la boîte, elle est dedans. Ok. Ça fait pas de sens parce que c'est vraiment très fragile, on voit. On voit que c'est fragile, effectivement. Ça, ça s'enlève pas. Mais par contre, je crois que c'est pour poser la figurine. T'es d'accord, non ? Ouais, ça, je pense qu'on est censé la mettre là. À mon avis, tu es censé la mettre là, la laisser ouverte et poser la figurine là pour qu'elle soit en présentation. Ah, c'est pour la présentation. Avec la décoration derrière, avec le paysage derrière. On le voit. On va voir ce que ça donne quand on va le faire. Il n'y a pas de scotch, non. J'essaie des fois de mettre des scotches. Ils ont sorti des vrais cheveux ou des cheveux Madine Barbour ? On va te faire voir ça tout de suite. Ah oui, c'est tout de suite. Peut-être qu'on va tenir là. Voilà, il est tombé. Moins 50 euros. Là, je vais vous dire un truc. Premièrement, au toucher, c'est propre. La figurine, elle est propre. Au toucher, elle est vraiment bien. Est-ce que ça, c'est articulable ? Non. Ça n'a pas l'air. Force pour voir. Oui, oui, oui. Donc, je vais la tourner pour que vous puissiez bien la voir et essayer de la reprocher la plus possible. On voit là son visage. On ne peut pas enlever son masque. Et elle, c'est qui comme perso ? C'est un grand mystère. Elle apparaît dans les trailers de présentation du jeu. Ça fait depuis deux ans qu'on la voit. On la voit en train d'affronter des monstres. Et là, j'en suis à 20 heures de jeu. Et elle n'est pas encore présentée. Elle est indirectement présentée. Mais elle est tellement mystérieuse. Elle apparaît tellement en dehors du jeu qu'on se demande vraiment qui c'est. Et je pense que ça ne va pas tarder. On ne va pas tarder à le savoir. Bon, il faut avancer. Je pense qu'il faut arriver loin dans le jeu. Ah oui, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai un truc qui est tombé. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Non, c'était fourni à part. C'était à part, j'ai vu. Donc, c'est bon. Je suppose que ça doit être là. Oui, à mon avis, oui. Oui, ça rentre là. Voilà, ça donne ça. Un peu la Sephiroth. Oui, avec moins de casques que Sephiroth quand même. Parce que Sephiroth, c'est difficile de faire plus de casques. Je pense que ça serait un boss du jeu. C'est sûr que ça serait un boss du jeu. Il va falloir l'affronter à un moment ou à un autre. Mais bon, elle est tellement classe que ça ne donne pas envie de l'affronter. Petites épées là qui apparaissent. Ah ouais, franchement. La qualité est vraiment... Ah ouais, il est rapprochable. La qualité, franchement, la qualité... On voit quand même l'attention du détail. Même la couture, elle a été brodée. Est-ce que c'est quoi ? C'est du métal ? On dirait un petit peu les chaînes en métal, ça, un petit peu. Oui. Les chaînes en... En tout cas, ils les ont bien séparés. Ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Ah ouais, c'est vraiment... Bon, les cheveux, j'aurais préféré que ce soit vrai. Mais à un moment donné, ça doit être impossible à faire. Ouais, ça ne va pas être possible de les faire fixer à quelqu'un. Oui, parce que voilà, il faut que ça vole et tout. C'est une rousse. On n'a pas vérifié. On la laissera tranquille. Mais ça a l'air d'être une rousse. Donc voilà ce que ça donne avec... Voilà ce que ça donne. Donc ça donnerait ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nouramment, comme ça, on voit bien. Ça donne ça, en fait. Effectivement. Ça donnerait un truc qui ressemblerait à ça. entreposé, voilà, avec un... C'est sympa. Moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. Il y a le titre du jeu ici. Oui. Il y a le personnage. Il y a le décor auquel il apparaît derrière. Et franchement, tout est vraiment de qualité. Franchement, pour le prix, on comprend... Pour le prix, c'est la figurine qui justifie le prix pour moi. Ouais, mais franchement, c'est un vrai coup. Après, je me rappelle encore du coffret FF7 remake, qui était quand même à 400 balles. Ouais, mais c'est n'importe quoi, 400 euros. 400 euros, je sais pas. Mais elle était belle, la figurine. Je crois que c'était... Cloud sur une moto. Cloud sur une moto. Et la moto, elle était vraiment bien. Elle était vraiment bien, ouais. Après, bon, celle-là, elle est quand même très qualitatif. Franchement, je la trouve vraiment bien. Et pour son prix, bon, je pense que ça peut être justifié. Je vais vous dire la vérité. 150 euros, ça vaut. Si on compte le jeu, si on compte, voilà, la figurine, là, ils font une marge. Ils l'ont vendue à 200 euros. Quand on voit la valeur que ça prend à l'heure actuelle, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être que dans 10 ans, ça sera revendu plus cher. Bon, tout est bien. Après, bon, les petites déceptions, moi, que j'ai sur ça. Bon, il y a deux petits trucs que je vois, là. C'est surtout un petit truc, mais un petit truc important, c'est que le carton du coffret collector, eh bien, vous voyez, il fait vraiment cheap. On dirait vraiment que c'est le carton que tu récupères chez Carrefour pour mettre les courses chez Lidl ou autre. Franchement, à l'intérieur, il est vraiment un peu pourri. Et je crois que c'est tout. Peut-être le steelbook. Je préfère le steelbook de Micromania, comme on l'a dit tout à l'heure. Le steelbook, ah oui, il y a le steelbook. Attends, on va le remontrer. Ça, c'est le steelbook version Micromania quand tu achètes le jeu en Day One sur PS5. C'est le même steelbook chez Micromania en PS4 ou pas ? Ouais, pareil. C'est le même steelbook. Xbox, PC, ils te donnent ce steelbook. Donc, voilà, pour comparaison, regardez, le steelbook. Et la version offerte par le collector du jeu. À droite, la version offerte par le collector du jeu. À gauche, la version Micromania, Day One. Donc, ouais, elle est beaucoup plus sympa, celle-là. Même à l'intérieur, quand on ouvre, pour rappel. Voilà, à l'intérieur, je préfère peut-être un peu... Moi, mon côté, perso, je préfère plus ce côté... Celui-là ? Ce côté droite, ouais. C'est dommage, on devrait mettre ce verso ici. Et là, ça serait vraiment bien. Mais bon. Après, bon, c'est quand même sympa. Franchement, dans le sens, moi, c'est quand même... Bon, c'est quand même un bon petit collector, voilà. C'est quand même un bon petit collector. Si je devais mettre une note, bon, rien que pour la figurine, je mettrais 8 sur 10. Donc, Mario, tu as sur PSK, t'es PS5, maintenant. Exactement, Sophia. Ah ouais, c'est... Et peut-être un jour, toi aussi. J'espère que tu t'y mettra au jeu From Software. J'espère aussi, mais... Mais je suis encore bloqué dans le Moyen-Âge et je joue encore mes vieux réjus retro-gaming, mais bon. Donc, voilà, bon, je ne sais pas ce que tu as de l'ensemble. Ça, il est quand même correct, le coffret. Ouais, il n'y a rien d'autre à rajouter dans l'ensemble, il est correct. C'est surtout vraiment un objet pour les fans, enfin, pour les personnes qui apprécient le studio et qui souhaitent avoir un collector qui aura de la valeur pour les années qui vont venir. J'ai tout dit. Ouais. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, à activer la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, bon week-end. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501